Rami Schneider, décédé le 29 mai 1982, et Alain Delon, qui a rendu son dernier souffle dimanche 18 août à l'âge de 88 ans, ont formé l'un des couples les plus mythiques du cinéma français au début des années 1960. Pendant des années, les fiancées de l'Europe ont fait rêver le monde entier. Une passion qui a fini par s'étioler, avant la rupture, pour le moins brutale. En hommage à l'acteur, les chaînes de télévision ont d'ailleurs bousculé leur programmation. France 2 diffuse donc le film « Culte la piscine » de Jacques Deray dans lequel les deux stars se donnent la réplique, scellant ainsi leur retrouvaille. Lors de leur rencontre, du haut de ses 22 ans, l'acteur pouvait paraître un peu dur au premier abord. La comédienne, elle, découvre un ingénie beaucoup trop beau, trop bien coiffé, comme elle le confiait, dans une interview à Quick, en 1965. Avec sa partenaire, âgée de 19 ans, il ne fait pas vraiment d'efforts. La communication est d'autant plus difficile qu'Alain Delon ne parle pas allemand et Rami Schneider ne maîtrise pas le français. « C'est une fille très jolie, mais très capricieuse et très ennuyeuse », aurait-il déclaré, selon des propos rapportés dans le documentaire Alain Delon, « La solitude d'un fauve », diffusé dans l'émission « Un jour, un destin », en 2019. Pierre Gaspard VIII, témoin privilégié de leur histoire, confirme, dès le début il ne pouvait pas la piffer, il y avait une telle différence entre eux de caractère. Il se sentait très inférieur, lui qui n'était pas très bien élevé, à côté d'une petite bourgeoise très polissée. Les premiers temps, ça a été très dur. Mais de la haine à l'amour, paraît-il qu'il n'y a qu'un pas. L'héroïne de Sissi, qui est déjà une star reconnue en Europe, ne tarte pas à dompter le guépard. Si les apparences sont trompeuses, les deux comédiens se trouvent finalement plusieurs points communs. Leur enfance solitaire, marquée par l'absence du père, les a considérablement rapprochés. Leur différence s'estompe au fur et à mesure du temps. La nature de leur relation prend une autre tournure au moment du tournage d'une scène d'amour tournée dans un parc de Vienne. Ce n'était pas un baiser de cinéma, cela devenait vrai, se souvient le réalisateur de Christine. Les deux acteurs forment désormais un couple. L'année suivante, ils célèbrent leur fiançaille, au bord du lac de Lugano, en Suisse. Adulés par le public, célébrés par les photographes, Romy Schneider et Alain Delon, alors très en vue, sont désormais surnommés les fiancées de l'Europe. Après le tournage de Christine, à Vienne, les deux acteurs devenus amants se quittent, pour mieux se retrouver, cette fois à Paris. Comme le souligne Vogue, l'actrice autrichienne est heureuse de pouvoir enfin quitter l'emprise de sa mère et de son beau-père. Rapidement, Romy Schneider fait l'objet de nombreuses critiques de la part de son pays natal qui lui reproche d'avoir trahi sa patrie et d'avoir préféré un homme français plutôt que son identité austro-allemande. Alain Delon, de son côté, n'est pas en reste. Mais qu'importe ce qu'on dit de lui, l'acteur assume cette nouvelle relation. Malgré des fiançailles célébrées en grande pompe devant la presse internationale, le mariage n'aura jamais lieu. Leur histoire d'amour a de plus en plus de mal à résister au voyage, au tournage ou à la notoriété grandissante de l'acteur français. De jeunes premières inconnues, Alain Delon acquiert le statut de star au début des années 60. Dans le couple, les rôles s'inversent. Des années plus tard, Romy Schneider expliquera ce qui l'a fait souffrir dans son couple avec Alain Delon, « J'étais follement amoureuse d'Alain et j'ai vécu avec lui et puis c'est tout. J'en ai beaucoup bavé. J'ai vu Alain travailler avec des grands metteurs en scène et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Parce que ce métier, je suis faite pour ça. Si j'aime, j'aime. « Si je suis avec quelqu'un, je suis entière et je t'assure, je le resterai », confie-t-elle, au cours d'une interview accordée à la journaliste allemande Alice Schwarze, en 1976. Romy Schneider l'assume, elle est devenue jalouse du succès d'Alain Delon, comme le relate le documentaire Romy, femme libre diffusé sur France 3 en 2022. Après quelques années à attendre sagement que le téléphone sonne, la carrière de Romy Schneider connaît un nouveau souffle lorsque les studios Columbia la sollicitent. L'Autrichienne s'envole alors pour Hollywood, loin de son Alain. Un nouvel éloignement géographique qui marquera la fin de leur histoire des amours. En 1963, soit cinq ans après le début de leur idylle, les deux acteurs se séparent. Alain Delon, qui est entre-temps tombé sous le charme de Nathalie, rompt avec sa fiancée, partie à Hollywood pour un nouveau tournage. Dans leur hôtel particulier du huitième arrondissement de Paris, Alain Delon dépose une lettre de rupture accompagnée d'un bouquet de roses baccarada rouge sombre. « La raison me force à te dire adieu. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie. Ne te trompe pas sur la couleur de ces fleurs, ce ne sont pas des roses noires. Je te rends ta liberté en te laissant mon cœur », aurait écrit le célèbre acteur, selon des propos rapportés par Paris Match. Une rupture brutale et douloureuse pour l'actrice, qui aurait beaucoup de mal à s'en relever. « À la fin de cet amour malheureuse avec Alain, je me suis retrouvée brisée, perdue, anéantie », confie-t-elle des années plus tard, selon des propos rapportés par Bernard Pasquiteau, dans son livre « La dernière vie » de Romy Schneider, paru en mai 2022. Malgré une fin qui aurait pu être plus élégante, Alain Delon est toujours resté lié à Romy Schneider. Une dizaine d'années après leur rencontre, ils se réunissent à nouveau à l'écran, dans la piscine de Jacques Deray. Depuis la mort de l'actrice, survenue en 1982, son ex-fiancée garde dans son portefeuille une photo d'elle. Sa manière à lui, sans doute, de ne jamais l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada